Six mois bientôt que Jean-Paul Fournier n'était plus apparu à la télévision. Ce matin, devant un parterre de journalistes, l'édile de Nîmes a fait son retour officiel, amoindri et amaigri. Il a perdu 15 kilos depuis son quadruple pontage coronarien en juillet dernier et une convalescence de trois mois au Gros du Roi. Mon entourage, ma famille, ma femme, mes filles se sont inquiétées à juste titre. Puis après, les choses allant vers le mieux, c'est plutôt penser que ça allait maintenant s'améliorer, les choses seront améliorées et aujourd'hui, je peux reprendre mes activités. C'est une reprise tranquille que lui a conseillé de faire son cardiologue. Six heures de travail au quotidien seulement. Mais Jean-Paul Fournier n'est pas décidé à tout déléguer pour preuve. Il sera à Paris au Sénat le 17 janvier, mais il en démissionnera en septembre. Loi contre le cumul oblige. Il demeurera pendant six mois encore à la tête du parti des Républicains gardois, tout en se consacrant au dossier prioritaire nîmois. Notre candidature à l'UNESCO sur le musée de la Romanité, j'ai suivi ça de près aussi, sur l'avancée du musée, sur la patinoire aussi, puisque le choix a été fait maintenant, le choix va se faire sur un projet qui va sortir le mois prochain. Cette semaine, la mairie de Nîmes sera dirigée par le binôme Fournier-Proust. La transition terminée, le premier, sera aux manettes municipales en solo lundi prochain.